Musique Bonjour, Eric Brich, président du GEC Transport Nouvelle-Aquitaine et président d'une entreprise de transport à Limoges de 30 personnes. Un GEC, c'est un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification. Donc nous, c'est un GEC Transport basé sur la région Nouvelle-Aquitaine et on est là pour former des jeunes qui sont plutôt éloignés de l'emploi, donc 90% des jeunes qui sont formés sont éloignés de l'emploi et pour les intégrer dans nos sociétés de transport comme conducteurs routiers. Aujourd'hui, nous avons passé presque les 500 salariés formés par le GEC. C'est 86% de sorties positives et 81% de personnes salariées qui restent dans les entreprises à plus de 6 mois. Oui, bonjour, je suis M. Momo Georges. J'ai commencé le GEC en septembre 2015 jusqu'au août 2016. Ça m'a permis d'évoluer et d'être aussi formateur. Et aujourd'hui, je travaille et ça m'a permis de voir une vie familiale aussi. Bonjour, je m'appelle Genesté Corine, j'ai 55 ans et je suis chauffeur poids lourd dans la matière dangereuse. Je suis rentrée dans l'entreprise le 16 janvier 2021. Ensuite, la GEC m'a suivie, m'a formée sur 7 jours, ce qui a été très bien. Au niveau du permis, ce qui m'a permis d'avoir un échec sur le plateau. Et une journée après, le lendemain, on m'a aussitôt dit que j'ai une place, donc je n'ai pas perdu de temps par rapport à d'autres auto-écoles. Et voilà, je suis très contente du GEC parce qu'ils me suivent encore et jusqu'à la fin, jusqu'au 24 octobre. Ce que je veux aussi m'adresser, c'est aux femmes, aux jeunes, comme aux moins jeunes, puisque moi j'ai 55 ans. Je veux dire que ce n'est pas un monde de macho, loin de là. Il faut arrêter d'avoir le cliché du routier avec le débardeur et avec l'autocollant de la femme à poil derrière. Et ça, je veux le dire, je veux dire à ces femmes-là, allez-y, si vraiment vous avez envie de le faire, faites-le, parce que c'est un métier formidable. Bonjour, Kevin, 26 ans. Je suis arrivé par le GEC car j'ai eu un accident de moto qui m'a contraint à changer de métier, car avant j'étais charpentier-couvreur. Et en étant par le pôle emploi avec les aides de Cap Emploi, ça m'a ouvert des portes, étant donné que j'avais déjà un permis poids lourd. Et du coup, j'ai voulu me reconvertir dans le transport. Je me sens très bien suivi au niveau du GEC car lors de ma formation, j'ai eu un suivi personnalisé toutes les semaines où il se déplaçait pour venir m'aider lors de mon passage de permis. Et maintenant que je suis en entreprise, il y a un rendez-vous téléphonique où on essaye de se voir lorsque c'est possible. Bonjour, Bruno Pouget, président directeur général des transports vers Périer à Brive, en Corrèze. Aujourd'hui, le GEC est important pour nous, pour les problèmes de formation qu'on rencontre. Ça nous permet de recruter du personnel et de le faire former par le GEC. En plus, dans le GEC, il y a un accompagnement par la formation, par des moniteurs, qui nous permet de vraiment suivre le personnel et ne pas le laisser seul. Bonjour, François Senu, directeur du GEC Transport Nouvelle-Aquitaine. Grâce au GEC, nous allons pouvoir accompagner les salariés et leur permettre de découvrir les métiers de la route, notamment celui de conducteur routier, et de leur permettre d'acquérir une autre image de ce métier qui est souvent dévalorisé. Le monde du transport routier est un monde qui est en pleine évolution. Aujourd'hui, tous les métiers des entreprises de transport doivent attirer les jeunes en recherche d'un emploi, et d'un emploi dans lequel ils auront vraiment une forte implication dans la mutation écologique et dans la mutation technique des entreprises. Donc aujourd'hui, de nouveaux métiers vont s'ouvrir, y compris dans les entreprises de transport. Mais c'est vrai qu'un des métiers dont on parle le plus et qui est le plus visible, c'est celui de conducteur routier, et qui, eux, pour le coup, ont une part importante à jouer, et devront apprendre à maîtriser de nouveaux véhicules, puisque de nouvelles énergies vont apparaître. Le gaz a déjà commencé, mais il se parle aussi de camions et hydrogène, et donc le métier de conducteur sera certainement différent de celui que l'on connaît aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo !